Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Moderne Guitare, je m'appelle Maxime et ensemble on va voir un plan qui, comme ça, a l'air de rien mais qui peut donner pas mal de difficultés. Alors récemment j'ai entrepris de retranscrire un solo, un solo interprété par le guitariste de jazz américain Mike Moreno qui est sur un titre composé par le batteur Kendrick Scott, alors le titre s'appelle Nemesis et ça figure sur l'album de Kendrick Scott qui s'appelle A Wall Becomes a Bridge. Alors si vous ne connaissez pas, je vous encourage vivement à aller écouter le morceau et l'album dans son intégralité, je vous mettrai un lien dans la description. J'ai donc pour mon plaisir personnel entrepris de retranscrire ce solo de Mike Moreno et c'est un solo très bien construit, très intelligemment fait, avec beaucoup de goût, beaucoup de nuance. Et dans ce solo, il y a un plan qui m'a donné un peu de fil à retordre, alors c'est pas le seul plan qui donne du fil à retordre dans ce solo, mais en tout cas j'ai décidé de vous montrer ici juste un des plans qui n'a l'air de rien parce que finalement on va voir que c'est un simple arpège, mais à jouer comme il le fait et notamment au tempo où il le joue, et bien ça risque d'être un peu compliqué. Alors avant de voir le plan dans son détail, je vous rappelle que si vous aimez le contenu proposé par la chaîne, et bien vous pouvez la soutenir en vous abonnant, en cliquant la cloche, comme ça vous allez être notifié de chaque nouvelle vidéo qui sort. Alors pour le plan en question, je vais vous montrer deux manières différentes de le jouer, en toute sincérité, des deux je ne sais pas laquelle il joue exactement, j'avais pas vraiment, j'ai pas pris le temps vraiment d'essayer de trouver quel était le bon doigté, et puis de toute manière, comme toujours sur la guitare, on a toujours des tas de possibilités de jouer certaines choses, de jouer les mêmes choses. Donc je vous montrerai deux manières de le jouer, il y en a d'autres. A vous de voir ensuite quelle position vous allez préférer. Alors ce plan, c'est celui-ci. Je rappelle que vous pouvez télécharger la tablature sur le site moderneguitareonline.com et dans la tablature, vous avez noté précisément les coups de médiator. Je vous l'ai dit, c'est assez simple finalement, c'est assez bête, il s'agit d'un arpège de l'accord de Si majeur 7. Alors il ne commence pas sur la fondamentale. Alors ici, on va, dans la première position que je vous montre, on va tout simplement se repérer par rapport à cette position de l'accord majeur 7. Les notes de Si majeur 7, c'est Si, Ré dièse, Fa dièse et La dièse. Alors pour ce plan, on va commencer sur La tierce, et on va jouer cette triade mineure de Ré dièse, qui fait partie de l'accord de Si majeur 7, donc jusqu'au La dièse, Ré, Fa dièse, La dièse, et on va remonter tout bêtement l'arpège de l'accord dans cette position-là. Et on va atterrir sur La 7ème, 7ème majeure, et ici on va jouer La quinte, tierce fondamentale, et 7ème majeure. Donc le plan se termine sur La 7ème majeure. Ok, donc vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans ? Ça a l'air de rien, c'est un arpège de Si majeur 7. Et pourtant, là où ça va être compliqué, ça va être de le placer, comme je vous l'ai dit, au tempo à laquelle il joue, à la vitesse à laquelle il joue. Ça va être très rapide et donc ça va nous amener à jouer, en tout cas dans cette position-là, à jouer les notes en sweeping. En sweeping, je vous rappelle, si vous ne le connaissez pas, ça va dire que je vais jouer sur plusieurs cordes dans un seul mouvement, soit descendant, soit en montant. Sweeping en anglais qui veut dire balayer. Donc je balaye les cordes avec le médiator. Alors ici, ça va être principalement en remontant. Alors comme je vous l'ai dit, le plan commence sur la tierce majeure de Si, et on joue l'arpège mineur. Donc je commence par deux coups de médiator vers le bas. Et quand j'attaque le La dièse, j'entame ma remontée vers le haut. Et là, je ne vais faire que des coups de médiator vers le haut. Donc un sweeping vers le haut. Comme ceci, jusqu'au Si. Donc une fois que je suis sur la septième majeure, ensuite, je vais jouer en aller-retour. Donc je sweeping descendant. Et là, ça va faire bas, haut, bas, haut. Et alors, pour le coup, naturellement, quand je joue ce plan-là, j'ai tendance à glisser. Quand je l'ai relevé, je trouvais que c'était plus simple de glisser ici, même si on peut le jouer avec le premier doigt. Comme je vous l'ai dit précédemment, comme toujours sur la guitare, on a plusieurs possibilités pour jouer exactement la même chose. J'en ai trouvé une autre, c'est celle-ci. On va partir de la même manière. Sauf qu'au lieu de jouer le La dièse sur la corde de Mi aigu, on va le jouer sur la corde de Si à la onzième case. Donc ensuite, on va descendre l'arpège de l'accord. Et ici, j'ai tendance à préférer de faire un pull-off entre le La dièse et le Fa dièse. Une fois qu'on arrive sur le Si, je vais faire également un pull-off pour aller vers le La dièse. Ensuite, je vais jouer le Fa dièse, ici sur la neuvième case, corde de La. Le Ré dièse, onzième case, corde de Mi. Ensuite, je viens jouer le Si sur l'accord de Mi et glisser sur le La dièse, la sixième case. Donc, le plan entièrement. Je rappelle que vous pouvez télécharger la tablature sur le site moderneguitareonline.com et dans la tablature, vous avez noté précisément les coups de médiator. Voilà, travaillez tranquillement ce même plan dans ces deux positions différentes. Et puis, c'est quelque chose que vous pouvez réutiliser après dans votre improvisation, vos improvisations. Dans un premier temps, tout simplement en jouant sur un accord majeur 7, puisqu'il s'agit d'un arpège tout bête d'un accord majeur 7. Mais en ce qui concerne l'utilisation qu'en fait Mike Moreno dans son solo, ce qui est original, c'est que justement, il ne joue pas cet arpège majeur 7 sur un accord majeur 7. En l'occurrence, il va le jouer sur un accord de Do dièse, Do dièse 7, donc un accord de Do dièse septième de dominante. Alors, pourquoi ça fonctionne ? Tout simplement parce que les notes de l'arpège de Si majeur 7 sont comprises dans le... En l'occurrence ici, on peut considérer que c'est un mode mixolydien sur Do dièse. Les notes du mode mixolydien sur Do dièse, on a Do dièse, Ré dièse, Mi dièse, Fa dièse, Sol dièse, La dièse, Si et Do dièse. Donc on a contenu dans ce mode l'arpège de l'accord de Si majeur 7. Alors un truc tout bête que l'on peut déduire de ce relevé, ça va être que sur un accord de septième de dominante, eh bien on peut jouer l'arpège de l'accord majeur 7 qui débute sur la septième mineure de l'accord. Donc en l'occurrence, dans cet exemple, je suis sur un accord de Do dièse 7. La septième mineure, c'est un Si. Donc je peux jouer l'arpège de Si majeur 7 sur mon accord de Do dièse 7. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aller télécharger la partition sur le site moderneguitareonline.com et comme ça vous pouvez vous entraîner sur ce plan là. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne, de partager, de cliquer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt et faites de la musique !